Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce bond, que la belle Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui j'ai une question pour vous. Connaissez-vous les œuvres des sorciers? Savez-vous comment ils les opèrent ou encore par quels signes pouvons-nous les reconnaître? Et bien, si vous ne le savez pas, vous serez surpris d'être étonné un jour, d'être attaqué par les sorciers sans vous en rendre compte ici. Cette jeune femme que vous voyez là-bas va nous parler des œuvres des sorciers que vous négligez. Vous voyez, nous allons commencer par l'écouter, dans la première partie de ce qu'elle a dit, par rapport à ce qu'elle a constaté. C'est parti. Trop souvent, ceux qui vous ont fait du mal, agissent comme si c'est vous qui les aviez blessés. Vous avez entendu ce qu'elle a dit? Ah! Vous avez entendu ça? Ah! Nous l'écoutons encore! Trop souvent, ceux qui vous ont fait du mal, agissent comme si c'est vous qui les aviez blessés. Ah! Vous avez entendu ce qu'elle a dit ? Et en réécoutant encore pour une troisième et une fois. Trop souvent, ceux qui vous ont fait du mal, agissent comme si c'est vous qui les aviez blessés. Dès que vous remarquez ce que je veux dire, c'est que vous êtes face à une personne qui a l'esprit de la sorcière de vie. Il n'y a pas de simple solution. Ce conseil, ce conseil, ça se passe. Les sorciers qui font du mal, ce sont eux qui aiment toujours les victimes. Ce sont eux qui sont tout le temps là en train d'accuser les gens. C'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'on dit même en général, ils aiment créer des problèmes puis après, ils finissent fait semblant comme s'ils avaient des solutions. Vous voyez, ce qu'on appelle dans ce monde, comment on appelle cela ? On dit, genre, ce que c'est pas ça. J'ai déjà créé une maladie et puis après, il vient toujours le docteur. Il y a une expression qu'on utilise là. Il y a une expression qu'on utilise. Il y a l'expression qu'on appelle diviser pour régner. Maintenant, ça c'est quoi ? C'est genre créer un chaos afin de pouvoir essayer de venir apporter des solutions ou bien régler ça. Comme on dit cela, même une phrase adaptée à ça. Je connais diviser pour régler. Si vous connaissez cette phrase et que fait cette phrase là en commentaire, j'aimerais bien savoir. Mais c'est une stratégie très utilisée par l'ennemi. Par exemple, toi, ta maman peut te dire, écoute, on va prendre un autre exemple. Par exemple, tu as un ami. Un ami qui te dit que lui, il n'aime pas boire de la bière. Ouf, tu vois, non ? Tout le temps, il te dit, bon, je n'aime pas boire de la bière, tu dois boire de la bière, il ne boit pas. Maintenant, tu dis, bon, puisque tu ne boit pas de la bière, j'ai un bon sucré. Et, quelques temps plus tard, quand des personnes sont là, tu vois les gens et disent, voici un soir des amis. Lui, je viens toujours chez lui, il ne me donne pas une bière. Maintenant, tu dis, mais aïe, de quoi tu parles ? N'as-tu pas dit que tu ne boit pas de la bière ? Il m'a dit, mais bon, je t'ai dit que je ne boit pas de la bière, donc, en tout cas, tu n'as plus jamais me donné de la bière. Comment vous êtes étonné ? Vous vous dites, mais aïe, qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que ça, c'est que je suis ? Qu'est-ce que, qu'est-ce que c'est ? Vous pouvez dire, mais est-ce que cette personne est normale dans la tête ? Et cette personne va faire, va parler d'une manière que vous-même, vous allez penser que c'est vous qui êtes fou. Vous-même, qui est, qui n'est, qui, 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 qui vous êtes trompé, quoi. Et puis, vous allez commencer à vous accuser vous-même. J'ai compris que peut-être c'est vous. Peut-être c'est vous qui êtes à l'erreur. C'est aussi comme une femme qui est trompée par son mari. Et puis son mari nous fait croire que c'est parce qu'elle n'est pas suffisamment une bonne femme que lui la trompe. À ce moment-là, elle, elle, elle s'est dit, mais, ah, peut-être qu'il a raison. Peut-être que c'est moi qui suis des problèmes. Ah, ma soeur, il t'a trompé. Normalement, là, qui a une erreur ? Qui a une infraction ? Mais ça, là, ce sont les autres aussi. Ils n'ont pas honte. Qu'ils font ça, ils ont l'impression que, que ces gens-là, même-là. Et ils le font avec un sourire, hein. Ils sont souris dans ce qu'ils font. Ils viennent créer un palabre. C'est-à-dire, ils sont là pour créer des palabres. Et puis, après, venir, c'est pareil. Ils viennent se faire passer pour des gens qui sont bons. Vraiment, ça, c'est vraiment grave. Regardez un peu le cas de Delilah et Samson. Delilah, c'est cette femme qu'elle a. Elle, elle est envoyée par les ennemis de Samson. C'est-à-dire, ce mec que vous voyez ici. Vous voyez, c'est ce gars-là. Et ce pote, nous ont promis de l'agent. Il a promis de l'agent à cette femme. Il a dit que si tu arrives à découvrir le secret de la force de ce homme fort, Samson, nous allons te donner beaucoup, 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 beaucoup de d'argent. Qu'elle a pris qu'il y a beaucoup d'argent en jeu. Cela, elle a décidé de chercher à savoir quelle est l'origine de la force de Samson. Il lui a raconté des histoires. Il ne lui a pas dit la vérité. Quand il lui a dit cela, tout de suite, il allait tester pour voir ce qu'il a dit là. C'est vrai. Mais, c'est échoué. Elle teste. En même temps, les ennemis de Samson, les Philistines sautent de haut pour venir l'attaquer. Après ça, elle réjouit encore avec lui pour dire, Ah, tu m'as menti. N'as-tu pas dit que l'origine de ta force c'était ceci, c'était cela ? Il dit, Oh, pardon. Elle dit, Ah, ça veut dire que tu ne m'aimes pas. Ça veut dire que tu ne m'aimes pas. Regardez ça. Elle veut que le gars lui dise la vérité sur l'origine de sa force afin qu'elle puisse le tuer. Vous voyez ça ? Ça veut dire quoi ? Une sorcière peut te demander pardon. Elle peut même pleurer pour que tu lui ouvres la porte afin qu'elle puisse te tuer. Eh oui ! Eh oui ! Je vais vous parler de quelque chose. Elles font, Jean, pitié, avec une voix douceuruse. Eh, toi-ci, pardon. Eh, tu ne veux pas me voir. Ah, tu ne veux pas me voir. Tu lui dis, mais aïe. Tu veux que je te vois aujourd'hui. Mais pourquoi de tout le jour qui existe là ? C'est ce jour-ci que tu as choisi. Sachant que je suis bien occupé, très occupé. Elle m'a dit, Ah, ça veut dire que tu ne m'aimes pas. Ça veut dire que tu n'aimes pas. Tu ne veux pas faire des sacrifices pour moi. Elle veut que tu vous fassiez des sacrifices pour elle. Mais elle n'est pas prête à faire des sacrifices pour vous. Si vous voulez Bacha déjà qu'il ne soit pas prêt à faire des sacrifices pour vous là. Elle n'aille vous dire. Parce qu'elle ne peut pas d'un seul sorcier. Vous négligez ou même vous ignorez les choses essentielles. Aujourd'hui, là, vous allez voir qui. Maintenant, nous allons passer à la deuxième partie de ce que cette fille va dire encore. Elle n'a pas encore fini. Ok, nous allons maintenant écouter sa deuxième intervention. Attention. Tu vas énerver beaucoup de gens lorsque tu vas commencer à faire ce qui est mieux pour toi. Ah oui. Parce que dans cette vie-là, nous marchons avec des gens qui ne seront pas à 100% avec nous. Attention. Vous n'avez entendu ça ? Est-ce que vous avez entendu ça ? Écoutez encore. Tu vas énerver beaucoup de gens lorsque tu vas commencer à faire ce qui est mieux pour toi. Ah oui. Parce que dans cette vie-là, nous marchons avec des gens qui ne seront pas à 100% avec nous. Attention. Écoutez encore. Tu vas énerver beaucoup de gens lorsque tu vas commencer à faire ce qui est mieux pour toi. Ah oui. Parce que dans cette vie-là, nous marchons avec des gens qui ne seront pas à 100% avec nous. Attention. Dès que vous remarquez que des gens autour de vous commencent à s'énerver parce que vous êtes en train de prospérer, il faut vous en séparer. Séparons-vous deux. Il n'y a pas de la solution. La socialerie est cachée dans l'esprit de quelqu'un. Dès que vous voyez ceci, il n'y a pas de la solution. Séparons-vous de ce groupe, séparons-vous de ces gens, que la métier reste à distance. En tout cas, restez chez vous. Parce qu'ils ne veulent pas vous voir réussir, mais ils sont en train de faire semblant comme s'ils vous soutiennent. Comme vous avez des problèmes, ils viennent pour essayer de vous faire semblant de vous consoler. Mais quand vous trouvez des solutions, ils viennent et commencent à vous critiquer. Ou à dire des choses qui ne sont pas claires. Si vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il n'y a pas, qu'est-ce qu'il y a ? Par exemple, regardez. Vous marchez à des gens. Et tout le temps, c'est vous qui allez acheter une bière pour eux. Tout le temps, vous achetez des casiers de bière. Vous les faites boire. Mais le jour où vous allez dire que vraiment, j'ai assez dépensé mon argent dans les bières. Je veux maintenant garder mon argent parce que je veux construire une maison. Dès que vous allez dire ça, ils vont commencer à dire. C'est maintenant que tu veux construire une maison. Tu veux construire une maison papa ou quoi ? On n'a pas l'arrêt pour manger. On a l'argent pour construire. Et plutôt, on a l'argent. On n'a pas l'arrêt pour construire, mais on a l'argent pour manger. S'il te plaît, achète-nous une bière. Continue à nous acheter des bières là. Tu as dit non, tu es sérieux, non, tu ne veux plus, ce genre de choses. Tu veux vraiment organiser ta vie. Arrêter la cigarette, arrêter l'alcool pour vraiment te concentrer sur la construire. de ta maison parce qu'après tout, il faut avoir une maison. Il faut la propriété d'une maison. Ils vont commencer à te combattre. Tu veux dire quoi ? Si tu ne veux plus acheter une bière là, une autre bière là, pardon. Il faut nous dire, pourquoi tu es comme ça ? Pourquoi tu es si méchant ? Pourquoi tu es mauvais comme ça ? Pourquoi tu es comme ceci ? Ils vont vous traiter de tout le monde. Tels que vous voyez ça, sachez que ce sont les signes qui montrent que ce sont les sorciers. Ce sont les yeux blancs qui sont là. Retirez-vous d'eux. Retirez-vous d'eux. Il ne faut jamais vous dire qu'ils sont sorciers. Mais par les yeux, vous allez découvrir par vous-même qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Aujourd'hui, les amitiés ne sont plus à 100%. Ce n'est plus sincère. Ce ne sont que des prises en charge. Je vous parle de quelque chose. Je vous parle de quelque chose. Vraiment, que cette vidéo vous aide. Partager cette vidéo maximum, a fait que les gens puissent sortir de la prison, dans les souffrances dans lesquelles ils sont. Je vous l'assure. Je vous l'assure. Je vous l'assure. Tu marches avec tes amis. Tout le temps c'est toi. L'argent sur ta poche. Eux, ils n'assietaient rien. Ce n'était de rien. Il y a beaucoup de choses à vous dire. Je vous laisse regarder la prochaine vidéo qui est à nous aussi. Il y a tout conseil à vous donner. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada